On est donc le 2 mars 2018, Marie-Christine, et c'est pour votre soeur Marie-Renée, on est bien d'accord ? Voilà, c'est ça, oui, oui. Et je viens de constater qu'on a reporté la séance et que demain, c'est l'anniversaire de son décès. Oui, oui. Ah oui, en plus, oui. Je viens de voir ça, quand demain, on est le 3 mars et qu'un jour près, il fallait peut-être qu'on décale, effectivement. Vous êtes prévu, oui. Alors, Marie-Christine, je vais vous dire ce que j'ai et puis vous me direz si c'est elle, d'accord ? Oui. Quand je ne parle pas, vous ne vous étonnez pas, c'est que je suis en train de parler avec elle ou de me connecter à elle. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un de très nerveux, quelqu'un de très impatient, très nerveux. Oui, ben, oui. Hop, 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 il faut que ça pulse. Ça vous parle ? C'est son caractère ? Oui. Oui ? Caché, oui. Très nerveuse, très impatiente, il faut que ce soit fait tout de suite. Ok. Oui, oui. D'accord. C'est ça. C'est en train de réfléchir en même temps. Oui, oui, je me doute, je me doute. C'est quelqu'un qui prenait les décisions rapidement, dans le sens où si tu ne le fais pas, je le fais. Oui, elle avait tendance à faire ça, oui. Oui, 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 oui. Et elle a peur de rien, j'ai envie de dire peur de rien ni de personne, surtout. Elle ne le montrait pas. Oui, mais elle ne le montrait pas. Vous disiez ? Elle ne le montrait pas, sur elle. D'accord, ben, en tout cas, moi, je le ressens. Peur de rien ni de personne, s'il faut y aller, j'y vais. Oui, 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 elle avait tendance à faire ça, oui, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'elle ne le montrait pas, mais moi, oui. Oui, mais là, moi, je la vois telle qu'elle est vraiment, en fait. D'accord, oui. Elle se montre à moi, voilà, avec son vrai caractère, pas le caractère qu'elle voulait montrer aux autres. Non, non. Donc, j'ai vraiment une femme de tempérament, une femme pas patiente du tout, et qui ne va pas par quatre chemins et qui vous demande ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'elle devient au-delà ? J'ai bien compris. Est-ce qu'elle est heureuse ? Oui, oui. Plus heureuse qu'avant, pour certaines choses. Elle est heureuse, mais elle me fait ressentir qu'il y a des choses qui la dérangent encore, ici. Il y a des choses qui ne vont pas comme elle veut, mais j'ai l'impression que c'est lié à son entourage proche. Pas vous ? Oui. Elle était mariée ? Oui. Elle avait un mari. Oui, mais il y a quelque chose de ce côté-là qui ne va pas comme elle veut ? Oui, ça ne me surprend pas. D'accord. Sans mari. Ça avoue que ça doit parler, de toute façon. Marie-Christine, ça avoue que ça doit parler, ce n'est pas à moi. Donc, moi, je vous dis, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a qui ? Je vais voir si elle veut en parler, mais en tout cas, ça la taraude, ça ne lui plaît pas. Oui, ça la mettait déjà quand elle était en vie. D'accord. Ok. Je pense quand elle était malade les dernières années. D'accord. Elle est partie de quoi, si je peux vous demander ? Comment ? Elle est partie de quoi ? Un cancer ? Oui, deux cancers. La leucémie, après, ça s'est généralisé, au niveau des os. Elle dit « ne m'en parle pas » de cette peine. Ah, d'accord. « ne m'en parle pas », mais dans le sens « j'y repasserai pas s'il fallait ». C'est surtout dans ce sens-là. Oui, oui. Elle ne voudrait pas refaire la vie qu'elle a eu. Pas du tout. Non, ça ne me surprend pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a laissé derrière elle. Elle ne veut plus en entendre parler. Ah, oui, oui. Mais par contre, heureusement, déjà, c'est un soulagement. Bon. Oui, j'ai bien compris dans sa vie. Ok, c'est bon, il faut que ça vous parle à vous. Oui, ça correspond. Est-ce qu'elle a oublié ses amis ? Attendez, attendez, laissez-la faire. Marie-Christine, faites juste calme deux secondes parce qu'elle me parle vite. Elle parle vite. Il y a eu un défilé de ses amis à l'hôpital qui ne lui a pas plu ou des amis qui ne sont pas des amis. Ah, merci, vous me confirmez des choses. D'accord, c'est le but. Mais parce que voilà, elle est un peu remontée, je trouve, quand même, pour quelqu'un qui est dans la lumière. Ah, bon. Elle est un peu remontée parce qu'elle me dit, le défilé à l'hôpital, il y en a qui auraient pu s'en passer. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Je vous pose une question relativement indiscrète, mais je vous la pose quand même. J'ai un ressenti entre une amie et son mari. Est-ce que vous savez s'il y a eu quelque chose ? Oui. Oui. Tout à fait. Bon, ben, elle n'est pas contente. Enfin, elle n'est pas contente, non ? Ça ne me surprend pas. Elle n'est pas contente dans le sens où elle dit, si déjà, au fait, on est discret. C'est l'hypocrisie qui lui pose problème. Oui, c'est ça. Elle a dit, dans l'absolu, elle pourrait encore comprendre, mais c'est le fait que ce n'est pas été discret. Et que c'était soi-disant pour... Enfin, il y avait de l'hypocrisie, que c'était pour le soulager, lui. Et enfin, voilà, c'est très hypocrite ce qui s'est passé. Donc, je vous dis, elle est remontée. Oui, ben, ça ne me surprend pas. Elle a beaucoup de plaisir. Oui, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? On me disait qu'elle a beaucoup souffert avec son mari. Oui, oui, oui. Elle a dit qu'elle n'avait rien dit, mais qu'elle n'en pensait pas moins. Je vous dis, elle est remontée comme un coucou. Oui, oui, oui. Elle n'était pas à elle, là. Elle m'a fait passer des messages aussi. Mais vous savez quoi ? En fait, cette séance, si vous voulez, pour elle, c'est juste la fin d'une conversation qu'elle a déjà eue quand elle était encore là. C'est comme si elle n'avait pas eu le temps de terminer de dire ce qu'elle pensait, en fait. D'accord, d'accord. Oui, oui, je comprends. Elle m'a fait des appellations. Elle m'a, voilà. D'accord. Elle tournait autour de certaines choses. Oui, ben, là, voilà. Elle dit qu'elle ne pouvait pas. C'est ce qu'elle a dit avant. C'est qu'elle ne pouvait pas tout dire quand elle était là. Mais maintenant, pourtant, ça fait quand même 13 ans qu'elle est partie. Ah oui, mais ça ne me surprend pas qu'il y a des choses. Elle espère juste qu'il ne mettra pas de fleurs demain. Ah, ça. Oui, d'accord. Parce qu'elle en a marre. Elle en a marre. Il semblerait qu'il y aille quand même souvent. Et ça, franchement, elle a dit que ce n'est pas la peine qu'ils se donnent bonne conscience. C'est tout à fait ça. Elle me montre des jonquilles. Ça vous parle ? Des jonquilles jaunes ? Oui, tout à fait. D'accord. Ah, c'est marrant. Ah oui, les jonquilles, oui. C'est ces fleurs. Oui. Elle a dit que c'est les moutons, je pense. Pardon, je ne suis pas surprise du tout. Oh là là, c'est la première fois qu'on vous fait ça. Bon, ben, moi, je vais lancer. Non, c'est normal parce que c'était elle. Et puis, c'est ce que nous, on pensait la même chose qu'elle. Bon, ben, transmettez le message si vous pouvez. Oui. Non, non, on a très bien compris. Je vais vous demander, alors, Marie-Christine, pardon, je vais vous demander quelque chose. Elle me montre que quand il met des fleurs au cimetière, elle me montre comme si elle donnait un coup de pied dedans. Est-ce que vous avez déjà retrouvé les vases renversés ou les fleurs tombées ou quelque chose ? J'ai du mal à y aller depuis. Ah. Mais maintenant que vous dites ça, ça me rappelle les premières années, parce qu'on en parle, moi, avec son mari. Quand il y allait, il était souvent, oh, ben, il a fallu que je change le pot. Il avait gringolé. Il y avait des choses comme ça. Ben, elle me montre qu'elle est furaxe. Dès qu'il vient, elle est furaxe et pouf, elle fout un coup de foot dedans. Comme si... D'accord. Oui. Oui, mais je vous ai marroné. Oui. Ah oui, il m'a dit de moi. Ben, elle a raison. Ben, je vous dis, elle a dit avant, il peut se les mettre où, je pense. Donc, ça veut tout dire. Oui, oui. C'est sa manière de parler. Oui, tout à fait. Oui, oui, elle est très, très énergique et très, très, très cache. C'est pour ça, au début, je vous disais, elle me donne l'impression d'avoir peur ni de quoi que ce soit, ni de personne. C'est comme si ça l'avait renforcée, comme si elle avait été libérée d'un, pas d'une prison, je ne vais pas exagérer, mais qu'elle est, voilà, qu'elle est libre, en fait. D'accord, parce qu'elle est libre, parce que c'est un peu ça. Elle me montre bien qu'elle est libérée, qu'elle peut dire ce qu'elle veut maintenant, c'est surtout ça. Oui, je ne suis pas surprise. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Elle ne se gêne pas. Elle a envie de secouer toutes les femmes qui sont avec des maris, qui soit sont violents verbalement, soit sont violents physiquement. C'est comme si c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, d'aller souffler à l'oreille de toutes ces femmes et de leur dire, mais casse-toi, pardon pour le mot, mais casse-toi, barre-toi, voilà. Voilà, elle a vraiment cette énergie en elle. D'accord. Comment il s'appelait son mari ? Comment il s'appelait, son mari ? Denis. Denis ? Oui. Si vous saviez ce qu'elle est en train de me dire, mon Dieu. Je n'en doute pas, moi. Oui ? Allez-y, j'entends tout. Il n'a pas de... Vous voyez ce que je dis ? Non, non, non. Non, quoi ? Non, il n'y en a pas. Ah oui ? Il y a une grande gueule, mais c'est des hypocrites. Mais pas que hypocrite, apparemment. Alors, c'est bien qu'on n'est pas là pour juger, mais moi je vous répète ce qu'elle dit, je suis bien obligée. Parce que je pense qu'elle ne va pas être du style à me laisser tranquille sinon. Donc elle me fait comprendre que de toute façon, c'est comme si voilà, elle attendait cette séance pour vraiment vider son sac. Donc elle me dit qu'il n'a pas de bip, vous avez compris, et que de toute façon, sans une femme, il n'est rien. Tout à fait, c'est clair. C'est bon, c'est bien sûr. Ah oui, c'est tout à fait. Ah oui, elle a besoin de vider là. Ah oui, plutôt oui. Elle ne le disait pas, elle le faisait comprendre quand elle était sur terre. Elle se demande même ce qu'elle est allée faire avec lui, alors pour vous dire. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Elle en a gros sur la patate, dis donc. Voilà, ça ne me surprend pas. Oui, mais moi ça me surprend parce que ça fait longtemps quand même. C'est ça. Ah d'accord. Ah oui, ça fait quand même très bien. Moi je pense, est-ce que, vous n'avez plus trop de rapport avec lui, vous ne savez pas s'il y a des choses qui bougent chez lui, s'il y a des tableaux qui tombent, ou s'il y a des manifestations chez lui ? Oui, oui, je comprends, mais je ne sais pas. Ça, il faudrait que je demande à sa nouvelle compagne. Mais je ne sais pas. Ou pas, c'est peut-être obligé. Mais en tout cas… Oui, ce n'est pas une obligation, non, ce n'est pas une obligation, mais je n'ai jamais fait attention à ça. Elle me dit qu'il comprend très bien que c'est elle. Elle me dit qu'il n'a pas la conscience tranquille. Ok, ah ben ça… Ah ben, je le pense. Elle dit, il sait… En fait, elle est partie en sachant. Alors, je ne me dis pas quoi. Elle est partie en sachant et lui, il sait qu'elle sait. C'est compliqué comme phrase, mais il n'a pas la conscience tranquille parce qu'il sait que de là où elle est… Alors, je ne sais pas s'il est croyant ou quoi, mais en tout cas, il a bien compris qu'il y a quelque chose après. Il sait que c'est elle. Il sait qu'elle n'est pas loin, je pense qu'il doit la ressentir, moi je pense. Je pense. Je pense qu'il la ressent et que ce qu'il ressent, ce n'est pas très sympa. Oui, mais bon… Comme on dit, c'est le revers de la médaille. Oui, mais bon, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, j'ai aimé. Alors, très sincèrement, elle attend juste qu'ils reconnaissent, qu'ils disent pardon, elle aimerait juste qu'ils le disent. Ah, ça c'est compliqué, oui. Bon, mais elle dit même si au lieu de ramener ses jonquilles, je ne vous dis pas la façon dont elle dit ses jonquilles, au lieu de ramener ses jonquilles, il ferait mieux de venir parler une bonne fois. Parce qu'il sait, elle insiste sur le fait qu'il sait qu'elle est souvent là. Il croit à l'au-delà, il sait qu'il la ressent. Oui, mais ça c'est sûr. Apparemment, il n'y a même pas de questions à se poser. Ce n'est pas qu'il a la trouille, mais il n'est pas rassuré. Oui, oui, on le sent, même nous, parce qu'on a eu quand même beaucoup de relations avec les enfants. On ressent qu'il y a, oui, sans le vouloir, il s'écarte, il n'est pas le même. Non, non, il n'a pas de conscience tranquille, c'est vraiment ça. Oui, oui. Mais elle s'amuse de ça. D'un côté, elle n'est pas en paix non plus, parce que le pardon n'est pas donné, et lui, il ne l'a pas donné non plus. Ah, oui, ça me surprend pas. C'est dans les deux sens, alors je vais vous dire, elle est de l'autre côté, ce n'est pas un problème, elle n'est pas en paix. Elle est dans la lumière, mais elle n'est pas en paix. Elle est encore très, très remontée. Je pense que tant qu'il n'aura pas... C'est comme si elle attendait un mea culpa. Oui, oui. Et tant qu'il ne l'aura pas fait, tant qu'il n'aura pas reconnu sa faute, elle n'arrive pas à passer au-dessus, et lui non plus. D'accord. Et ça serait bien pour elle quand même que ça se fasse. Oui, qu'elle s'en fout, qu'elle soit soulagée quand même, oui. Parce qu'il ne lui envoie pas des prières, en fait. Dans ses prières, il lui envoie sa propre culpabilité. Ben voilà, il faudrait absolument essayer de faire passer le message. C'est ça, parce que ma grand-née, là-haut, elle ne peut pas évoluer dans ces conditions. Parce que lui, il n'envoie que de la culpabilité, c'est pas de l'amour quand il va la mesculer. Ah non, 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 quand il arrêtait de pas nous dire. Amélie ? Amélie ? Est-ce que demain, qui c'est qui va demain sur sa tombe ? Je ne sais pas. C'est loin de chez vous ? Je ne sais pas. C'est loin de chez vous ? Non, c'est à 50 000 de chez mes parents, là. Alors, je vais vous dire ce qu'elle me montre, parce qu'elle est d'accord pour arranger les choses. Alors, je vais vous dire ce qu'elle me montre, c'est de lui mettre un mot à lui sur sa tombe à elle, pour qu'il le prenne. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, je vois. Un mot bienveillant, mais en disant, pour le repos et pour la paix de Marie-Renée. Essaye de culpabiliser. Ne culpabilise pas, garde tes fleurs et exprime-lui ce que tu ressens, ou demande-lui pardon. C'est ce qu'elle attend. Ah d'accord, je crois. Non, parce que là, elle va tourner en boucle encore longtemps. C'est ça le problème, parce que ça fait presque 13 ans. Mais demain, ça fait 13 ans, d'après la date que vous m'avez donnée, le 3 mars 2005. Donc demain, ça fait 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais oui, j'ai du mal à... La première année qu'elle est décédée, il a trouvé des mots sur sa tombe. Ah, c'est pas vrai. Si, mais il ne savait pas, mais c'était gentil. Je pense que c'était... Enfin, je ne sais pas. Il a mis un mot. Oui, mais c'est quand même marrant que quelqu'un a mis des mots et elle me montre ça pour mettre sur la tombe pour lui. C'est marrant, ça. Mais les mots qu'elle a reçus, parce que c'était pour elle, que j'ai compris, mais c'était pas signature. C'était sous forme de poème ou sous forme de... Oui, mais c'est marrant parce que c'est à peu près ça ce qu'elle m'a montré, parce qu'elle a dit qu'il ne faut pas le signer, le mot. Il ne faut pas dire que c'est pas... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'était pas signé. Mais c'est ce qu'il faut refaire. Voilà, c'est ce qu'il faut refaire. D'accord. Non, mais vous voyez... Quelque part, je constate juste... Une chose, c'est qu'elle n'est pas en paix, on va dire. Mais, par contre, elle a vachement d'énergie, parce qu'elle est quand même super précise dans ce qu'elle me montre. Donc, c'est bien, elle a quand même bien évolué, au final. Elle est évoluée, oui. Dans la paix, non. Non, ben oui, ça... Mais toi, c'est pareil, il ne faut pas que tu penses à elle, une fois que tu as le beurre. Ah non, il ne faut surtout pas. Non, parce que je ne pensais pas... Non, non, je ne pensais pas qu'elle était à ce point-là encore. Par contre... Ah non, non, non ! Ah, j'ai perdu le fil de ce qu'elle était en train de me parler de la nouvelle compagne de son mari. Comment elle s'appelle, cette dame ? Oui. Anne-Marie. Elle était en train de me faire comprendre qu'Anne-Marie, ce n'est pas une mauvaise femme. Même que... Ah ben non ! Même que, voilà, c'est celle-là dont elle parlait au début à l'hôpital ? Ouais, elle ne m'a jamais dit que non, elle m'a fait comprendre certaines choses. Ouais, ouais, non mais bon, sur les deux, elle en veut beaucoup plus à son ex-mari, enfin à son mari. Oui. Mais l'Anne-Marie, elle me dit que ce n'est pas une mauvaise femme, sauf parce qu'elle, elle est dans le sentiment, cette dame-là, apparemment. Cette dame-là, elle est sincère. Ce qu'elle a dans le cœur, c'est pour Denis, j'imagine, c'est sincère, mais elle dit qu'elle évite les problèmes, elle ne veut pas voir comment il est vraiment. Des moments, si, mais des moments... Ouais, elle évite les problèmes, elle évite. Donc, je pense que dès que ça part un peu en... Enfin, voilà, elle évite les discussions et tout ça, les conflits, ouais, tout à fait. D'accord ? Oui, oui, c'est ça. Elle est très gentille, oui. Oui, 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 elle m'a dit que c'est quelqu'un qui a du cœur. Elle m'a bien montré qu'elle a du cœur. Oui, beaucoup de cœur, oui, oui. C'est comme Marie-Réaline. Mais en relation, c'est rien. Mais, 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 elle me dit... On l'a comparé, on l'a comparé à sa femme un peu. Ouais, elle me dit que c'est Anne-Marie qui envoie Denis au cimetière. Pour qu'il n'oublie pas. Pour qu'il n'oublie pas, Marie-Renée. Je pense qu'elle... Oui, parce qu'il... Oui, d'accord, je comprends pourquoi qu'elle fait ça, oui. C'est comme si elle voulait se donner bonne conscience, elle aussi, en fait. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre. Ah oui, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Il y a ça, oui, c'est une famille. Oui, non, il y a les deux, peut-être, il y a les deux. Non, mais c'est comme si le fait d'avoir pris la place de Marie-Renée dans sa vie, dans les amis, dans les proches, dans la famille. C'est ça qui la dérange, mais elle sent bien qu'elle est la deuxième, quoi, qu'elle n'est pas la... Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Oui, ça fait ça. Oui, mais en même temps, Marie-Renée a tellement été énorme pour ses enfants. Elle est irremplaçable. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Par contre, elle dit que si c'était à refaire, elle parle de sa vie, son mari, son mariage, on va dire, et puis sa maladie et tout, elle ne referait pas pareil. Elle ne referait pas pareil. Elle dit qu'elle profiterait plus. Elle s'est mariée jeune ? Oh, dans le moment, à quel âge qu'elle avait ? 22 ans, peut-être ? Ah oui, donc tout juste majeure. Elle n'était pas de vie, hein ? Oui. De nos années à nous, on s'est mariée jeune, hein ? Ben justement, oui, donc je comprends mieux, parce qu'elle dit qu'elle en profiterait plus. Ah ben oui, ça ne me s'en prend pas, oui. Elle dit qu'elle a laissé passer des occasions avant de se... Ah oui. Ah, c'est marrant. Ah oui, oui. Oui, oui, ce que vous dites, elle me l'a dit, oui. C'est incroyable, hein ? Tout ce qu'elle repense, tout ce qu'elle recogite. Et c'est fou, hein ? Pas forcément qu'elle recogite, ce qui est pour ça. Non, vous voyez, oui. On prend, c'est bien même. Est-ce que tu veux de la lumière ? Je ne sais pas si elle travaillait beaucoup, par contre, là, elle est en train de se mettre dans un transat, et alors, mais... Elle fait, oh mon Dieu, mais... Comme... Alors qu'au début de la séance, je vous ai dit, elle est hyper énergique, hyper au taquet, comme ça. Et j'ai l'impression que de temps en temps, elle se pose, et là, elle en voit tout bouler. C'est les deux extrêmes, en fait. Et là, elle vient de se mettre dans un transat, et elle respire, elle est affalée, je ne peux pas dire autrement. Et comme si, voilà, débrouillez-vous avec tout ça, et voilà. Oui, c'était des fois son comportement, mais des fois, ce n'était pas long. Oui, mais oui, ça ne va peut-être pas durer, mais là, c'est comme si le fait d'avoir dit tout ce qu'elle vient de nous dire, parce que là, je suis en train juste de regarder, je vois que ça fait à peine 20 minutes, et alors, bam, 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 elle nous a tous sortis. Oui, oui, non, mais c'est, oui, c'est très bien. Et là, maintenant, elle s'est affalée, et fou, il fallait que ça sorte, c'est sorti, quoi. Je pense que ça faisait longtemps qu'elle attendait. Oui, oui, c'est ça. Il y a longtemps que... J'ai l'impression qu'elle attendait ce qu'on t'a défendre depuis longtemps. Oui, très, mais très longtemps. Oui, ça fait beaucoup d'années, quand même. Oui, ça fait longtemps. Je suis pas trop sûre qu'elle a toujours, comme on dit, façon de dire, un pied sur terre. Ça me surprend pas d'être. Non, mais c'est bon, c'est ma manière de dire, mais j'ai l'impression qu'elle a pas... C'est quand même... C'est hallucinant, quand même. Oui, mais moi, je suis pas trop surprise, tu vois. Ce qu'elle me dit... Tu peux lui demander si elle veut prendre un café clope avec nous ? Pour savoir. Ça va la faire mal, je pense. Elle me dit que c'est la clope qui lui manque le plus. C'est pour ça que je lui dis. Ça me rassure pas, hein, parce que si un jour j'y vais... Enfin, si un jour j'y vais aussi... C'est vrai que... C'est pour ça ! C'est pour ça, mais je te rassure. Écoute, elle me montre quand même... Elle a des enfants. Oui. Oui, parce qu'elle est en train de me montrer... Comment il s'appelle ? Denis. Quand elle a eu des enfants à la maternité, Je le vois tout attendri. Enfin, il est tout... Comme si c'était les seules fois où elle l'a trouvé sincère. Où elle l'a... Elle a réussi à ce qu'il soit plus que deux et une famille, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle laisse tomber, si tu veux, les armes quand elle repense à ça. Je pense qu'elle est attendrie du fait qu'ils étaient une famille à ce moment-là. Des sentiments sincères qu'il avait à la naissance. Il y a deux enfants ? Trois, trois. Trois ? Oui. Et le troisième, c'était bien après ? Oui, c'est une différence. Parce que le troisième, c'est déjà plus pareil, elle me dit. Oui, oui. Je crois qu'Élise, elle a sept ans de différence. Ben voilà. Mais elle me dit que c'était déjà plus pareil. Elles m'ont montré deux où il était vraiment très touché. Et pour le troisième, il s'était déjà éloigné. Oui, parce que c'est peut-être un changement de sexe qui fait... Ah, ça, je ne sais pas, mais elle me montre que ce n'était plus pareil. Le sentiment n'était plus le même. Oui. Oui, c'est vrai. Quand elle était enceinte, elle n'était pas pareil. Non, mais lui, oui, elle ne le sentait pas aussi... Voilà, c'est ça que je veux dire. Mettez-vous d'accord. Oui, oui. Pardon, on est chiants. Je vais m'en aller. J'avais dit qu'à deux, ce n'était pas le bon plan. On est le cas, j'ai vu ma cigarette. Ah là là, oui. J'arrive, je suis sûrelle encore. Non, 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 oui, oui, prenez votre temps. Vous me dites que, Denis, vous n'avez plus trop de contacts. Par contre, elle me montre quand même qu'il fait vraiment beaucoup partie de votre famille. Qu'il est quand même très intégré à la famille. Il est intégré, mais peut-être un petit peu moins. Oui, il y pense souvent, ça c'est clair. Mais comme il n'est pas trop discret, ça nous freine un peu. D'accord. Il n'y a que ça qui nous freine. Parce qu'il y a un petit peu le fond méchant, quoi. D'accord. Non, mais je pense que c'est peut-être une façon de parler qu'il est très présent. Vous en parlez peut-être beaucoup. Alors, vous y pensez beaucoup tous. Pas que vous. Mais c'est différent. C'est pour me montrer qu'il n'a pas été mis de... On en parle, quoi. Il n'est pas... Ce n'est pas comme s'il n'existait pas. Oui, oui, oui. Me montre que Anne-Marie, elle a beaucoup d'affection pour vous et pour la famille. Ça ne me surprend pas. Parce que, oui, comme elle était, elle aussi, elle avait eu énormément de misère, cette femme, avant de se mettre avec lui. Et je pense qu'il y a des choses qu'on arrive à se compléter un peu. Apparemment, son rôle de belle-mère, elle le tient bien. Oui. C'est ce que je vois parce qu'elle aime bien ça, Marie-Renée. Mais elle me montre qu'elle arrive à parler avec les enfants. Ou alors, elle parlait, peut-être quand ils étaient plus petits, je n'en sais rien. Mais elle me montre qu'elle reste à sa place tout en étant quand même comme une maman. Elle n'a pas d'enfant, cette dame, ou elle n'a pas pu en avoir ? Si. Si, elle en a eu bien, mais ça a été... Ça a été, comment vous dire... C'est compliqué avec lui ? Oui, ça a été très, très compliqué. D'accord, non, mais je comprends mieux. Alors, elle n'a pas de rapport avec le sien ? Ah, ben malheureusement, elle est décédée. Ah, ben voilà, c'est ça, ok, je comprends mieux. D'accord. Oui, en fin de compte, elle a pris d'enfants. Oui, oui, voilà, d'accord, ok, ben voilà, ça colle. Donc, en fait, elle tient son rôle de mère tout en sachant que ce ne sont pas ses enfants. Mais ils ressentent ce... Elle a beaucoup d'amour à donner, en fait, cette Anne-Marie. Oui, 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 oui. D'accord, je comprends. Elle donne, elle donne beaucoup. Ok, oui, oui. Ah, ben c'est rigolo parce que pendant que je vous parlais, j'avais... Oui. J'avais... Je vous montrerai après. J'avais mis Anne-Marie, j'avais écrit Anne-Marie, j'avais mis un rectangle autour de son nom. J'ai mis trois flèches qui partaient d'un côté et une flèche de l'autre. Et la flèche, elle n'est pas terminée. Je pense que c'est son enfant qu'on m'a fait représenter un début de vie. Et puis, d'un autre côté, j'ai les trois flèches pour les trois enfants. C'est marrant, ça. Ah, oui, c'est marrant, oui. Je vous montre à la caméra, vous verrez dans la vidéo après. D'accord. Oui, j'ai fait trois flèches et puis un début, mais même pas fini. Oui, c'est marrant. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu me dire là, mais c'était ça sur moi. Il est parti à quel âge, son fils ? Je dis son fils, c'était son fils ? Attends, son fils, il est parti, il avait plus de... Je ne me rappelle plus, 42, 43 ans. Ah oui, quand même. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Il était, enfin, malade, mais dépression. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Oui, c'est une femme qui donne beaucoup, oui, pareil. Oui, mais qui sait ? Elle est... Ce qu'elle aime bien, Marie-Renée, c'est que vraiment, comme dit, elle garde sa place. Vous voyez, elle ne veut pas être la maman. Elle a beaucoup d'amour à donner. Elle tempère beaucoup, apparemment. Oui, oui, oui. Elle me l'a dit, ce que vous êtes en train de dire, là. Qu'elle tempère beaucoup ? Oui, tout ce que vous êtes en train de me dire, là, Marie-Renée... Bon, ben, écoutez. C'est que Marie-Renée... Ça correspond tout à fait. Oui. On insiste, là, ce n'est même pas Marie-Renée, c'est les guides qui insistent. Denis, il a la trouille. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je pense que si vous vous renseignez... Moi, je pense qu'il se passe quand même des trucs à la maison. Ce n'est pas possible, parce qu'on me le sent vraiment trouillard. Ah, ben, il y a quelque temps, moi aussi, je me rends compte qu'il n'est pas le même. Il ne parle pas de la même manière. Il est inquiet. Il est inquiet. C'est ça. Il n'y en arrive pas à savoir. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'elle se fait beaucoup ressentir. Je pense qu'elle vient le voir en rêve ou n'importe. J'ai presque envie de vous dire, il est mort de trouille. Oui, mais je trouve que c'est surtout là depuis un an que c'est un peu déséquilibré. Ça s'empire. On ne va pas dire que c'est mieux. Je n'arrive pas à savoir exactement, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de parler qu'il y a un an. On n'a pas les mêmes dialogues, parce qu'il y avait beaucoup de choses, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, du ressenti que j'ai, moi, c'est que notre marée Renée, elle prend beaucoup d'énergie au fil du temps. Et vous voyez, là, ça fait quoi, 30 minutes ? Moi, je trouve qu'en 30 minutes, pétard, elle nous a quand même fait le tour de la question. Et bien, bien, vous voyez, elle va droit au but. Elle va droit au but, vous voyez ? Et je pense qu'elle prend beaucoup d'énergie et que le temps passant, elle se manifeste de plus en plus fort. Et de plus en plus précisément. D'accord, parce qu'elle a besoin. Oui, mais parce que, voilà, il est temps que ça se fasse et que ça se termine et que ça avance. Voilà, c'est ça, c'est surtout pour ça. Et je pense qu'à mon avis, il la voit ou il la ressent ou il l'entend, je n'en sais rien, mais... Moi, je pense qu'il la ressent. Il n'est pas rassuré du tout. Non, 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 je le trouve changé depuis six bons mois. Il n'est pas le même, je ne sais même plus comment lui parler. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui... On n'arrive pas à savoir quoi. Mais si vous le voyez, est-ce que vous pourriez lui dire que vous avez fait une séance ? Il s'est camélié à les médias ? Oui. Ah oui. Eh bien, alors, engager la conversation, il dit lui carrément. Et pourquoi pas ? Non, non, il ne me parle plus, Sandra. Il ne sait plus qu'il sait que je suis médium, il ne me parle plus. Ah bien, voilà. Il sait pour de quoi. Ben, voilà. Il dit très bien pourquoi, c'est pour ça que je te dis... Eh bien, voilà. C'est ce que je pense, c'est qu'elle a de plus en plus d'énergie, elle se manifeste de plus en plus. Et lui, il sait que c'est elle. Donc, effectivement, il sait que tu es médium et qu'il se dit merde, pardon. Donc, il y a des choses qui vont être dites ou qui vont être... Non, non, ce n'est pas grave, c'est la vérité. Attends. Et si... En fait, il a la trouille de me parler parce qu'il croit que je vais lui balancer des choses par rapport à Marie-René, si je l'entends, si je l'entends. Ouais. Ben, c'est un peu le cas maintenant. Oui, on est d'accord. Mais du coup, il a très, très peur, en fait, que j'organise la conversation avec lui. Donc, il me fuit. Oui, c'est vrai. Il me fuit en permanence. L'autre jour, j'ai dit, il était chez mes parents. Il me t'a bien réalisé avec grande joie. Et puis, dès qu'il m'a fait le but, j'ai senti tout de suite circuler. Le regard circuler d'un peu. Après, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les médiums ont des yeux infrarouges et qu'en les voyant, on sait tout. Il faut arrêter aussi. On voit à travers les yeux. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Et maman, elle coupe le feu. Elle est magnétiseuse. Elle voit l'ad60. C'est pareil. On est toutes les deux face à lui, en fait, si tu veux. c'est dommage parce qu'il faudrait que ça s'arrête pour elle surtout c'est ça moi qui me peine c'est pour elle Amélie mets ce mot sur la tombe, fais-le je vais le faire fais-le avec tes mots trouve les mots, quelque chose de bienveillant pour qu'ils comprennent que tu n'as rien à craindre, il faut juste que tu lui dises ce qu'elle attend de toi et tu seras en paix et elle aussi parce que moi ce qui me dérange c'est qu'elle ne soit pas en paix mais c'est ce que je t'ai dit, écris-lui ça qu'il lui dise ce qu'elle attend de lui et il le sait très bien et pour qu'elle soit en paix et que lui aussi soit en paix parce que on ne va pas le laisser comme ça non plus c'est pas le but c'est déjà un homme perturbé d'avance mais là il est clairement pas bien ah non, je m'en suis rendue compte parce que je le connais j'arrive à voir quand même mais je vais le faire en plus il ne connait pas mon écriture mais de toute façon c'est pas un peu bien voilà mais quand même son prénom sur l'enveloppe qu'il sache que c'est pour lui oui bien sûr bien sûr vous aviez des questions parce que là elle est encore dans son transat donc je pense que elle a tellement débité que fou elle allait se poser là oui est-ce qu'elle a été contente de me parler de me revoir depuis tant d'années bien sûr évidemment et puis que elle dit qu'il était tant que tu viennes comment ? il était tant que tu viennes oui c'est vrai qu'il y a un moment que voilà parce que je suis très très occupée très voilà j'oublie là elle se moque quand vous dites très occupée elle fait pia 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 l'air de dire t'as pas trouvé 5 minutes donc là c'est ça que tu veux dire c'est ça que tu veux dire je ne prends pas assez de temps peut-être tu peux lui dire que je ressens bien tout l'amour qu'elle nous envoie là en ce moment non mais tu sais bien qu'elle entend t'as pas besoin de moi pour ça ouais mais bon je le ressens j'ai les larmes qui me montent aux yeux c'est quoi des larmes de tristesse je le ressens vraiment elle dit pas de ça entre nous oui je sais Marie je sais c'est bien elle aime pas ça la larmichette et les mièvreries c'est pas son truc c'est pas son truc je sais bien elle est pleine d'énergie là-haut quand même c'est pas la larmichette pour la larmichette c'est l'amour qui est dans le monde non mais je suis bien d'accord mais je suis désolée de le dire comme ça mais elle n'est pas dans ce trip là je te dis un peu ce qu'elle m'envoie là c'est ça c'est ça c'est la fiche c'est bien par contre je voulais enfin oui allez-y comment vous expliquer qu'est-ce qu'elle pense de ses anciens amis seulement cette question là elle va me comprendre je pense le message que je veux lui lancer elle est un peu narquoise parce qu'elle me dit qui les amis sous-entendu j'ai pas d'amis c'est plus des amis elle a eu des amis elle sait très bien qui tu parles si si elle sait bien qui c'est c'est pour ça qu'elle répond non mais vous avez pas compris sous-entendu c'est des gens qui pour elle n'existent plus c'est pour ça qu'elle me dit qui les amis ah d'accord ah d'accord ok pardon c'est moi qui ai mal compris d'accord ça vous répond oui 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 c'est elle qui demande c'est pas moi oui oui d'accord oui oui parce que je l'ai beaucoup soutenu au moment qu'elle voulait s'écarter de moi c'est tout elle a compris après je m'inquiète un peu pour Sanga pour qui ? le plus jeune pour Sanga un garçon comment il s'appelle ? le milieu Xavier au pétard et c'était une maman une maman autoritaire ça filait droit une maman oui 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 c'est ça ah oui parce que là elle a dit qu'elle gère qu'elle s'en occupe et qu'elle le fait avancer mais elle m'a un peu montré des coups de pieds aux fesses donc je sais pas ce qu'il se passe oui mais aussi j'arrive à comprendre elle est un peu fâchée contre lui il se laisse aller ou il y a quelque chose comme ça quelqu'un qui se prend pas en main qui avance pas qui je sais pas qu'il avance pas mais comment expliquer ça oui quelque part ou alors ça ne me fait pas je sais pas je pense que c'est ça ouais enfin elle me dit quand même qu'il ressemble à son père ah d'accord c'est ça bon vous avez tout biné pour certaines choses mais c'est pas moi Christine je vous connais pas je répète je répète oui tout à fait non c'est pour ça qu'elle me fait sentir qu'elle a envie de lui mettre des coups de pied aux fesses à son fils parce qu'il est comme son père oui je comprends oui 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 elle a une autre opinion de l'homme ce que doit être un homme dans tous les sens du terme quelqu'un sur qui on peut se poser quelqu'un de costaud quelqu'un de voilà qui dirige qui tient la famille qui tient la maison enfin pas la maison mais la famille mais la famille oui voilà et elle me dit que son père a pas été un exemple et donc voilà non oui quelque part oui elle me fait comprendre que c'était quand même elle autant qu'elle pouvait qui décidait même si des fois elle lui faisait croire que c'était lui qui avait trouvé l'idée on est d'accord oui tout à fait j'ai presque envie de vous dire elle a tout compris aux hommes oui oui tout à fait ça t'as eu d'autres questions ? est-ce que Marie-Renée parle aussi avec ma fille c'est flou Amélie tu doutes ? ouais ouais elle me dit qu'elle essaye de te parler mais que quand elle essaye de te parler tu floutes elle dit ça devient flou et la communication passe pas c'est comme si tu envoyais un écran tu fermais quand elle essaye de communiquer avec toi essaye de laisser ouvert ouais j'ai doutes énormément après très sincèrement très sincèrement avec la famille c'est toujours super délicat je pense pour tous les médiums c'est comme ça c'est pas évident parce qu'entre les choses entre les choses que l'on sait sur les gens et qu'on pourrait penser que ce sont que c'est notre mental qui répond on va dire c'est pas évident du tout mais elle me dit qu'elle a essayé mais qu'effectivement à chaque fois ça se floute elle me montre comme si c'était brouillé la communication elle est brouillée oui oui ça m'aide parce que je la considérais comme une deuxième maman forcément c'était vraiment quelqu'un de très proche très très proche donc oui pourtant j'arrive à peu près avec ma grand-mère mon oncle mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes des fois avec les trop proches ça ne fonctionne pas ouais c'est ça ça lui vrai des fois elle me dit de te dire qu'il n'y a pas besoin qu'elle te parle elle te fait faire si maintenant tu lui poses une question je ne sais pas maintenant sur ton avenir professionnel sur est-ce que tu as fait le bon choix tu vois elle ne répond pas directement dans ta tête elle te fait faire tu comprends ce que ça veut dire voilà elle te guide elle prend si tu veux le relais sur un guide d'accord tu n'entends pas alors elle ça me fait rire ça rejoint un peu ce qu'elle avait dit au début pousse-toi de là je fais moi-même c'est un peu ça c'est pousse-toi de là je vais le faire c'est comme avec ses enfants de toute façon ouais mais c'est ça en fait plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de te parler alors que tu n'entends pas elle te fait faire les actions elle arrive mieux à faire comme ça ah bah c'est cool merci Marie tu lui diras je ne sais pas pourquoi elle ne me dit pas de bon dieuserie sauf la vierge ah oui c'est normal c'est en religion parce que tu étais en train tu sais quand tu as dit je t'ai dit tu lui diras ou tu as dit tu la remercieras je ne sais pas elle m'a montré tu as un hôtel ou quelque chose avec à moi oui à la maison oui enfin voilà c'est mon rit voilà et elle m'a dit ah mais pas de bon dieuserie et elle m'a dit où on sauf la vierge voilà oui voilà parce que maman a une connexion avec la vierge aussi maman elle m'a dit d'accord Marie, ma grand-mère Renée j'ai une de puis Marie tu vois ça nous entoure ah oui c'est vrai Marie-Renée Marie-Christine oui c'est vrai voilà ah et Anne-Marie aussi je vois c'est marrant oui je sais exactement et ma mère et mon grand-mère je t'appelle Marie aussi enfin voilà tu vois moi aussi c'est mon deuxième prénom ah tu vois il y a bien l'importance quand même et moi tu sais comment on est toutes moi j'ai mes rituels donc oui j'ai un petit truc avec mes anges ben oui bien sûr non mais justement elle m'a montré un flash avec ça elle voulait dire par là quand tu vas la remercier ne fais pas tout ton tralala je m'excuse c'est elle qui a dit pas ton tralala pas les bon dieuseries juste un merci à la vierge c'est tout d'accord ok ça marche elle dit tu dois pas devenir c'est mièvre le mot c'est pas parce que t'es médium que tu dois devenir complètement je pense que le mot c'est aussi un peu perché si tu comprends mieux quand je te le dis comme ça ouais et puis grenouille de pénitier ou ce genre de choses voilà d'accord ouais ouais non mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que je sais d'où ça vient ça vient d'un ouais ça vient d'oreiller d'un ensemble il faut que ça te parle c'est tout ce qui compte c'est ça c'est ça retourner à mes frères à l'heure et mes frères à l'heure voilà c'est pas la peine de faire du tralala moi je suis pareille ça sert à rien on fait ce dont on est proche et ce en quoi on croit mais c'est pas la peine de faire pour faire joli et pour faire du folklore c'est ça ouais c'est exactement oui je comprends je la remercie d'ailleurs de me remettre à ma place je laisse maman parler elle me demande pourquoi tu te perds dans les cartes ouais je sais pas parce que j'aime bien les cartes puis ouais mais t'en as pas besoin c'est pas ton truc elle me dit mais pourquoi elle se perd là dedans je sais faut que j'en retourne à mes bases et c'est ce que je dis aux gens en permanence je le fais pas moi-même mais tu sais bien les cordonniers oh je le sais que trop bien oui du coup du coup voilà et puis je t'avoue connectement des fois c'est un coup de chénéantisme je prends les cartes j'ai pas besoin de me connecter au delà tu vois des fois je suis un peu fénéant c'est très mal oui mais parce que tu n'es pas dans ta pièce toi aussi tu vas y avoir droit parce qu'elle demande si toi aussi tu mets un coup de pied au on est d'accord j'étais sûre qu'elle a eu la c'est à ma maman écoutez c'est ça parfait pourquoi qu'elle dit est-ce que toi aussi tu mets un coup de pied aux fesses je sais pas mais j'arrive pas à comprendre mais pas vous c'est pas vous Amélie c'est moi aussi c'est toujours un projet de son maman non 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 c'était pour Amélie parce que voilà tu as dit je sais pas ce que tu as dit et elle a répondu ça tu vois mais parce que faut que j'arrête avec tous mes chichis faut que je leur mexer oui reste naturel ce que tu étais mais c'est ce que je fais je fais oui c'est pas évident je vais demander à Sandra si c'est évident pour rester naturelle tout le temps d'être soi tout le temps du moment de se retrouver c'est vrai oui c'est parce qu'on a tendance à se comparer on est tous pareils et on se perd de fois ah oui ah oui c'est ça c'est ça on se tait les filles je l'entends pardon excuse-moi c'est ma faute elle dit que de toute façon c'est plus ce que c'était depuis qu'elle a été non mais c'est je reviens juste sur votre vidéo là voilà comme si elle était un moteur elle était une locomotive et comme si les valeurs de la famille c'était un petit peu effiloché au fil du temps depuis qu'elle est partie c'est plus soudé c'est plus c'est chacun fait un peu comme il veut quoi et ne demande plus conseil de ce que je ressens là c'est le mot conseil il n'y a plus comme si avant je ne dis pas qu'il y avait conseil de famille mais on se parlait on décidait et là maintenant on ne demande plus les uns aux autres c'est ça non ouais ça a beaucoup changé mais qu'est-ce que je fous là je pense que si elle pouvait descendre et ses petits enfants elle y pense aussi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était comme mamie elle aime bien les enfants mais elle m'a quand même fait comprendre qu'ils avaient des parents pour s'occuper d'eux oui c'est elle oui tout à fait oui oui ben oui ben oui ça c'est ma oui parce qu'en voulant oui elle y pense mais c'est pas c'est pas sa priorité voilà exactement elle en a fait sa part elle en a fait sa part ça coupait elle en fait elle fait comprendre qu'elle a déjà assez à penser et à faire enfin voilà oui avancer oui avancer sur ses enfants ah oui ben c'est elle tout à fait c'est sa manière aussi de parler moi voilà pourtant elle savait et que je l'aime toujours moi elle le sait elle vous entend vous savez elle vous voit tout le temps elle voit Denis mais elle vous voit vous elle voit tout le monde elle peut être partout en même temps faut pas oublier ça oui la petite soeur de coeur que je vais plaindre je pense que je sais pas pourquoi par rapport à ce qu'on disait avant qu'il a tellement peur et tout c'est comme si je sais pas si c'est le fait de vous avoir parlé ou d'avoir dit ce qu'elle avait à dire c'est comme si elle allait calmer qu'elle allait un peu freiner le truc qu'elle allait être moins je reviens sur le fait qu'à mon avis elle lui fout la trouille mais qu'il le dit pas qu'elle voilà qu'elle va un petit peu freiner la chose et peut-être moins se manifester devant lui ah oui elle a peut-être compris dans l'échange qu'on vient d'avoir aussi que ça lui je sais pas du bien elle c'est sûr parce que c'est vrai que pour elle là-haut c'est pas simple je lui crois mais moi je reviens pas que je croyais plus reposer que ça elle a dit mais j'ai tout le temps pour me reposer ah ok d'accord il va par étapes oui sous-entendu il a quoi au moins faire ça parce que quand j'aurai fini ça qu'est-ce que je vais faire voilà je vais faire autre chose mais vous n'avez plus de questions pour elle non que je l'embrasse très fort et qu'il y a toujours que ce soit jour et nuit ça dure peut-être quelques secondes des fois il y a toujours un petit flash très souvent sur elle elle dit la nuit tu dois dormir la nuit oui je dors oui non tu dois tu dois dormir oui 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 qu'il faut déconnecter qu'il faut décrocher oui je m'en suis fait la laisser y aller parce que très sincèrement c'est puissant et c'est costaud avec elle donc je vais je vais la laisser y aller doucement de toute façon elle avait terminé elle attendait juste savoir s'il y avait des questions si on l'attend la suite elle me dit la suite elle aimait les séries télé ou quoi parce qu'elle me fait un peu suite comme si elle allait regarder un épisode un feuilleton elle attend la suite et elle me montrait une télé elle aimait les feuilletons oui oui beaucoup est-ce qu'elle est venue déjà maman dans ses rêves parce que maman elle l'a vue plusieurs fois juste pour confirmer à maman peut-être elle reste pas tout de monde alors ce qui m'a étonnée quand elle a dit que vous deviez dormir elle m'a montré qu'elle viendrait en journée alors est-ce que vous la voyez la nuit c'est ça ? c'est arrivé oui bon alors elle veut que vous dormiez la nuit parce qu'il semblerait que ça vous pose un souci au niveau de la santé de ne plus dormir assez ou de ne pas dormir bien alors elle ne va plus se manifester la nuit elle va vous faire des ressentis la journée d'accord j'aimerais mieux j'aimerais mieux mais il faut lui demander il fallait lui dire aussi oui oui mais c'est que je n'y pense pas je lui explique elle m'a rendu mais c'est compliqué pour l'amour oui c'est compliqué mais ça ne fait pas toujours il y a un petit souci de santé lié au manque de sommeil voilà donc oui c'est ça d'accord donc elle me dit ok elle a compris oui elle viendra en journée je ne sais pas vous faites une sieste après déjeuner il faudrait que vous fassiez une sieste elle viendra elle viendra elle viendra après à la sieste après déjeuner d'accord d'accord je suis désolée elle me dit que vous vieillissez aussi qu'il faut prendre des habitudes il n'y a pas quelqu'un qui le dit en plus non parce qu'elle me fait comprendre que vous devez prendre des habitudes de vieux maintenant ah d'accord ah oui d'accord c'est elle qui dit c'est pas moi mais voilà que t'as plus 20 ans et t'en as plus 40 non plus donc maintenant vous allez prendre des habitudes de petite vieille je suis désolée voilà elle rigole avec des tapis elle rigole déjà aussi à cause des tapis anti-dérapant elle a dit qu'il faut faire attention et vous savez les personnes âgées elles leur mettent des tapis avec du double face pour pas que ça glisse j'en ai pas mal oui ah bah voilà côté salle d'eau côté côté marche bon bah je pense que c'est pour ça qu'elle vous le dit bah voilà t'es devenue une petite vieille pardon je te répète ah oui donc fais ta petite sieste après manger je viendrai te perturber pendant ta petite sieste et puis la nuit la balayette elle aime bien elle aime bien vous piquer elle aime bien vous charrier elle a pas parlé de la balayette un souvenir du balay je le fais plus mais elle doit se rappeler non elle me montre pas ça elle était juste en train de me dire que maintenant j'ai perdu je vous l'ai dit vous m'avez coupée j'ai perdu le fil de ce qu'elle était en train de vous dire pour la sieste pour la sieste qu'elle viendrait me voir oui il faut prendre des habitudes elle vient de se lever elle vient de se lever elle me fait bon bah j'ai pas que ça à faire désolé là elle s'est levée de son transat là hop on va encore c'est reparti oh là j'ai pris elle me dit j'ai pas besoin de dire au revoir de toute façon je reviens déjà tout à l'heure on va lui dire à tout à l'heure d'accord surveillez chez vous dans les heures qui viennent et je sais pas pourquoi elle me montre 18h je sais pas si c'est une heure spéciale s'il y a quelque chose de spécial à 18h elle me montre 18h vers 18h vous voilà d'accord oui ça viendra automatiquement peut-être oui vous avez une bougie allumée chez vous tout le temps une lampe souvent peur de sel peur de sel oui si ça clignote ou je sais pas mais voilà ça elle à 18h d'accord 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 je l'ai plus on a fini de me parler je l'ai plus ouais non je l'ai plus on a beaucoup dit j'éteins votre vidéo j'éteins votre vidéo